Info, Asso, Info, Asso, la chronique d'Asso 47, le service départemental d'aide à la vie associative du conseil départemental. Geneviève Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère à Asso 47, le service départemental d'aide à la vie associative, qui dépend du conseil départemental, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors présentez-nous en quelques mots Asso 47. Alors Asso 47 est donc un service départemental d'aide à la vie associative, ouvert à toutes les associations du département. Les acteurs associatifs peuvent nous solliciter pour des rendez-vous individualisés, pour des permanences avec des spécialistes, et nous offrons aussi des ateliers de formation. Nous recevons sur Agen, mais aussi sur rendez-vous sur Marmande, Ville-Neuve et Nérac une fois par mois, pour toutes les questions touchant à la vie associative, et pour l'accompagnement et le développement des projets des acteurs associatifs. Alors durant l'été, il y a eu la petite pause estivale au niveau des ateliers, et le programme reprend à cette rentrée septembre, avec donc de nouveaux programmes, de nouveaux modules proposés. Voilà, nous venons de faire paraître, la fin juin, sur le site internet du service Asso 47, le nouveau programme des formations pour le second semestre 2015. Donc ces formations, je le rappelle, sont gratuites et ouvertes à tous les bénévoles associatifs. Et on peut venir à deux bénévoles par association, de manière ensuite à garder un dialogue dans l'association au sujet de la formation et des informations acquises. Alors, il va y avoir deux modules de formation et une matinale. Un module en comptabilité et gestion d'une association, un module juridique, et la matinale sur la fonction de trésorier. Alors justement, on va peut-être s'arrêter un petit peu sur les deux premiers modules. Tout d'abord, le module comptabilité et gestion d'une association, qui là, je crois, se décline en quatre ateliers. C'est ça. Alors en fait, les modules ont lieu de 14h à 17h. Pour le module comptabilité et gestion, ce semestre-ci, il aura lieu sur Agin. Et ce sont quatre ateliers. Alors, vous avez un atelier sur comptabilité, un atelier informatisé la comptabilité de son association, dont les bénévoles repartent avec un logiciel libre et la prise en main de ce logiciel. L'atelier gestion d'une association et un atelier recherche de financement. Alors, il est important de bien préciser aux responsables d'association que pour suivre les deux derniers ateliers que vous avez cités, il faut d'abord avoir suivi le tout premier qui aura lieu d'ailleurs jeudi 10 septembre. C'est ça. Alors en fait, l'atelier comptabilité, qui va démarrer le 10 septembre et qui a lieu en trois séances indissociables, les jeudis 10, 17 septembre et 1er octobre, permet ensuite de participer, d'avoir les bases nécessaires en fait, pour participer à l'atelier informatisé la comptabilité et à l'atelier gestion. Alors, ceux qui ont participé à l'atelier comptabilité lors du premier semestre ou sur l'année 2014, peuvent bien sûr participer à l'atelier informatisé ou gestion. Voilà, donc il faut aussi bien préciser que l'atelier comptabilité, vous l'avez dit, se dégrine en trois séances et il faut suivre absolument ces trois séances. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est un apprentissage progressif des bases de la comptabilité. Alors, ça peut paraître un peu austère, surtout juste après l'été, mais il faut savoir que la très très grande majorité, pour ne pas redire tous les bénévoles qui participent à cet atelier, en ressortent ravis, même ceux qui n'aiment pas les chiffres, parce que l'intervenante leur explique vraiment le sens et leur permet d'avoir les fondements de la comptabilité et d'être ensuite beaucoup plus à l'aise dans la gestion de leur association. Ça, c'est important, la comptabilité, pour une association. C'est primordial pour justement pouvoir ensuite piloter son projet et réussir à mettre en œuvre les projets qu'on veut mettre en place tout au long de l'année. Donc, si vous suivez le premier atelier, atelier comptabilité, vous pourrez suivre les suivants. Alors, justement, le deuxième atelier, vous l'avez dit, c'est l'atelier informatisé, la comptabilité de son association. Quelles sont les dates pour cet atelier ? Alors, cet atelier a lieu en une seule séance, le jeudi 8 octobre, donc pareil, de 14h à 17h à Agin. Et les participants apprennent à prendre en main un logiciel libre de comptabilité avec leur propre comptabilité. Donc, ils comprennent vraiment le fonctionnement de ce logiciel, qu'ils peuvent ensuite adapter. Et ils repartent avec le logiciel libre. Donc, soit ils repartent sur clé, soit on leur transmet ensuite par mail. Ils repartent avec, ce qui leur permet d'avoir à la fois la formation et le logiciel dès la fin de l'atelier. Ça, c'est bien pour les associations. Donc, ça, c'est un plus, j'ose dire, que propose ASO 47. Tout à fait. Et le dernier atelier ? L'atelier gestion d'une association, donc, lui, a lieu en deux séances indissociables, les jeudis 19 et 26 novembre. Et il permet vraiment d'utiliser les bases acquises en comptabilité pour piloter son projet, pour être en capacité de le développer, d'analyser à la fois ses ressources, ses besoins, et de pouvoir gérer au mieux, ce qui permet en général de pérenniser l'association et de structurer et d'avoir un fonctionnement solide et pérenne pour les projets. Voilà, donc, pour ces ateliers qui concernent le module comptabilité et gestion d'une association. Et puis, alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps passe très vite, Geneviève Perrault. Il reste encore le module juridique. Là, on a encore un peu de temps, mais c'est bien d'en parler un petit peu. Oui, le module juridique, effectivement, démarre déjà le 12 octobre. Donc, vous avez une séance sur les obligations juridiques des associations, ce qui permet de sécuriser, en fait, le positionnement des bénévoles et de ne pas faire d'actions qui pourraient leur porter tort. Donc, c'est important d'y participer. Celui-ci aura lieu à Marmande. Et un atelier sur la réglementation et l'animation d'une assemblée générale, de manière à optimiser ce moment de vie de l'association, à la fois au niveau juridique, mais aussi en termes d'animation des bénévoles et de recrutement de bénévoles. Voilà, pour ce deuxième atelier, on y reviendra, puisqu'il aura lieu en décembre. On a encore le temps. Merci, Geneviève Perrault. On se retrouve le mois prochain. Et pour les renseignements, bien sûr, vous contactez le Conseil départemental. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était Info, Assos, la chronique d'Assos 47. Assos 47, 997 Avenue du Dr Jean Brut à Aja, ouvert du lundi au vendredi. Téléphone 0553 69 43 73. Mail assos47.fr et au www.lottegaronne.fr slash assos47.